Voilà, M. Proglio. Une petite question au PDG d'EDF. Vous venez de signer une convention à trois ans avec la région Alsace, de partenariat. Vous parlez de contrat de confiance. La proposition nous a été faite d'y participer, c'est ce qui a été le cas. Trois ans après, on constate que l'ensemble des projets s'est traduit par une vraie réussite. Et donc, quand je dis contrat de confiance, c'est qu'effectivement, ça correspond à une étape dans cette démarche, qui est une étape de confirmation des initiatives prises et de relation, effectivement, de partenariat, donc de confiance entre la région et l'EDF. Nouveauté sur cette convention, l'innovation qui a été introduite ? C'est vrai que l'innovation et la recherche font partie des sujets importants auxquels on peut assez facilement accéder. Donc, il y aura une coopération particulière entre nos centres de recherche et les régions. Sur l'Alsace, il y a Fessenheim, évidemment, qui occupe les esprits. Vous avez parlé de lourds investissements à faire sur la centrale ? Non, j'ai parlé d'investissements. Lourds a été cités par des investissements normaux. C'est-à-dire, on a un certain nombre d'investissements qui étaient prévus, dont une partie importante a déjà été réalisée dans le cadre de la rénovation, qui est intervenue, comme vous le savez, au moment des visites décennales. Et puis, nous serons évidemment en situation de répondre positivement à l'ASN sur les travaux supplémentaires qui ont été mentionnés et exigés à la suite du rapport qui a été remis après Fukushima. Et on fera les travaux dans les temps et dans les délais. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu présidentiel ? On sait que François Hollande a dit qu'il arrêterait Fessenheim s'il était président. Non ? Moi, je ne veux pas rentrer dans le champ politique. Je suis simplement dans le champ industriel et du service public. Fessenheim a une vocation de service public, bien évidemment, puisque participe à la production d'énergie électrique. Maintenant, moi, je suis tout à fait respectueux de la loi et des règlements. Le règlement prévoit que l'autorité de sûreté a vocation à donner un avis sur la sûreté de chacun des sites. Et cet avis a été rendu. Et l'ASN a demandé des années de travaux supplémentaires. Ils sont réalisés. C'est tout ce que je peux dire ici. Mais il n'est pas naturel que je rentre dans le champ qui ne met pas le mien. C'est le champ de la pure politique. Philippe Richard, qu'est-ce que vous attendez de ce partenariat signé entre EDF et la région Alsace ? Ce partenariat doit d'abord nous apporter des moyens financiers pour concrétiser des actions dans le domaine du développement durable, à savoir faire en sorte que nous puissions proposer des bâtiments exemplaires en matière de rénovation, basse consommation, des dossiers exemplaires en matière de prise en compte du social et des répercussions sur la pollution atmosphérique. Sur le cas de Fessenac, vous avez été très ferme vis-à-vis EDF. Il y a des travaux à faire et il faudra tenir ces engagements ? Les choses sont très simples. La garantie de la sécurité, les exigences ne sont pas décidées par EDF. Ces garanties sont formulées et décidées par l'autorité de sûreté nucléaire. Ensuite se pose la question, est-ce que EDF, est-ce que l'exploitant est capable de mettre en œuvre, à la fois techniquement et à la fois financièrement ? Je suis donc de ce côté-là évidemment satisfait, car il s'agit à la fois d'une réponse par rapport à l'exigence absolue de sécurité, qui est notre exigence première, mais aussi la capacité de continuer demain à fournir une énergie non chère, disponible en quantité et à des conditions qui sont bonnes par rapport à l'environnement international que nous connaissons. Car nos entreprises, si elles sont ici, c'est aussi parce qu'elles ont des conditions qui peuvent leur donner un atout supplémentaire dans leur développement à venir. Monique, qu'est-ce qui est important dans le renouvellement de ce partenariat entre la région Alsace et EDF ? C'est la continuité d'une collaboration qu'on a mise en place depuis plusieurs années. On sait que la part du bâtiment est importante dans les émissions de gaz à effet de serre, et nous allons mettre en place toute une série d'outils nouveaux pour mettre la réhabilitation réellement au cœur de la préoccupation. Aujourd'hui, la nouvelle réglementation RT 2012 impose tout nouveau permis de construire BBC. L'enjeu principal est bien sur la réhabilitation, pour que les particuliers, le tertiaire aillent vers de la réhabilitation BBC. Pour le grand public qui ne comprend pas forcément toutes les arcanes de ce type de convention, qu'est-ce que ça va apporter ? Qu'est-ce que ça leur apporte à eux concrètement ? Ça leur apporte un certain nombre de moyens complémentaires. Ça leur apporte aussi, à travers les outils qu'on met en place, une expertise dans la conduite des projets, qui n'est pas forcément toujours des plus simples. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce nouveau partenariat, cette convention. signée à nouveau, puisqu'Adrien Zeller en était au départ l'auteur, signée aujourd'hui entre Henri Proglieu et Philippe Richard, région Alsace et EDF.